Alors aujourd'hui, l'espace aérien est clos, les communications internet ne se font pas, la constitution est suspendue, lisez-t-on tout à l'heure, et les militaires promettent qu'il y aura une période de transition au bout de laquelle le gouvernement sera civil. Faut-il les croire ? Non, mais tout ça les promet, c'est un langage que ceux qui y croient. Le fait même qu'on suspende la constitution qui a été créée par ce régime, c'est quelque chose d'assez comique, de toute façon. C'est du comique tragique. Mais en même temps, se dire qu'on va faire une transition pendant deux ans, ça veut dire qu'on prend le pouvoir et on ne lâchera plus. On ne le lâchera plus. Ce n'est pas question de négocier, il y a l'état d'urgence, on va tirer sur les gens qui sortent dehors. C'est quand même une menace à l'égard du peuple. Donc je pense que les manifestants et la population en général sont extrêmement frustrés de voir qu'on en arrive là. Et donc ce n'est pas la fin de l'histoire pour les gens qui sont descendus dans la rue. D'ailleurs les Soudanais sont toujours dans la rue et ils manifestent contre ce nouveau pouvoir et ils demandent, eux, des élections immédiatement. C'est une jeune femme de 22 ans qui est l'emblème de cette révolution. Elle apparaît même maintenant, elle est repeinte partout. C'est une image d'elle qui est en train de chanter sur une voiture qui est repeinte sur les murs des différentes villes du pays. Elle est même apparue maintenant, depuis ce matin, sur le passeport soudanais. Juste la ligne de sa personne qui est dessinée. Ce sont les femmes qui sont moteurs du mouvement au Soudan ? Ça montre l'effet des réseaux sociaux. Parce que finalement, elle n'est pas très originale cette femme. Les femmes soudanaises sont conscientes politiquement, sont très actives socialement, sont dans tous les corps de métier, sont des étudiants, des enseignants, des fonctionnaires. Et même dans l'armée, il y a des femmes. Depuis très longtemps, dès l'indépendance du Soudan, dans les années 50, il y avait des femmes qui étaient des passionnariats. Et même avant, si on remonte au 19e siècle. Donc la société soudanaise, en ses composants divers, c'est un pays avec beaucoup de tribus, beaucoup de confrérés religieuses. Mais c'est quelque chose d'assez frappant de voir cette assurance des femmes et cette avancée des femmes dans le monde moderne aussi. Alors, même si on a bien compris avec ce que vous venez de nous dire qu'il est inutile de croire que ce soit fait, c'était quand même une journée historique hier. Ah oui, tout à fait. Elle restera dans l'histoire au même titre que le 6 avril 1985, que j'ai vécu à Cartoon d'ailleurs, où le précédent dictateur avait été déposé. Mais c'est quelque chose de tout à fait différent, parce qu'il y a de l'amertume. Il y a plus d'amertume que d'espoir dans ce soulèvement d'aujourd'hui. C'est un soulèvement de gens qui sont menacés, non seulement politiquement, mais aussi de mourir de faim. Parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent de billets de banque, il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus de devises, et il n'y a plus rien dans les magasins. Et c'est le prix du pain qui a fait démarrer. Le parallèle qu'on fait avec l'Algérie est un petit peu rapide. Parce qu'en Algérie, c'est un peu le système inverse. C'est-à-dire que l'Algérie regorde l'argent grâce à son gaz et à son tout rôle, et ne l'utilise pas pour le bien de la population. Mais enfin, les gens ne sont pas dans cette situation économique, financière. Je ne suis pas dans cette situation économique, je n'ai pas dans cette situation économique.